Parcours spectateur, un parcours de découverte de la comédie française et des métiers du théâtre. Je m'appelle Garance et j'ai 13 ans. Garance suit des cours de théâtre au Centre Paris Anime Richard Wright avec Patricia Richard. Depuis combien de temps ? 8 ans avec Patricia et là j'ai été acceptée au conservatoire cette année du 18ème. Déjà ça m'a apporté la confiance en moi parce que quand j'étais petite j'étais un petit peu timide et je ne regardais pas les gens dans les yeux quand je parlais par exemple. Et puis aussi j'aimais bien être au centre de l'attention. Donc voilà c'est assez intéressant pour ça. Est-ce que c'était important pour toi de faire ce parcours en groupe ? Ah oui je pense que c'était important de faire ce parcours en groupe, ça n'aurait pas été la même chose je pense parce qu'il y a plus une idée de troupe. Et puis surtout je pensais qu'on serait que des enfants et finalement il y avait des adultes et tout ça qui étaient presque, je parle d'une personne en particulier, qui n'était elle presque jamais allée au théâtre dans sa vie alors que c'était une personne, grande personne. Et donc je pense que oui c'est bien que ce soit un groupe. Et puis à la fin de chaque pièce on pouvait se parler si on a aimé etc. Et ça c'est cool, c'est important. Est-ce que tu vas souvent au théâtre ? Oui je pense que par rapport à d'autres enfants j'y vais souvent. J'ai vu deux pièces de Georges Fedot, le fil à la pâte et un fil à la pâte. Et la puce à l'oreille, j'ai vu plusieurs Molière et Rémi Saint-Famille et 7 minutes. Bah c'est une sorte de culture assez intéressante, ça remplace, non c'est autre chose que la lecture mais c'est bien aussi. Et c'est hyper intéressant et ça cultive aussi. Il y a des mots de vocabulaire que j'ai appris en regardant le théâtre. Oui je suis déjà venue à la Comédie Française et au Vieux-Colombier, mais pas au petit studio du Louvre. La visite de la salle Richelieu et la rencontre avec Sephora Pondy ont permis à Garance de mieux appréhender la réalité de ce métier. Bah déjà être pro-projecteur, ceux qui s'occupent des lumières, je pensais que c'était facile en fait. Mais c'est super compliqué parce qu'il faut vraiment regarder où sont les comédiens, bien positionnés et tout. Parce que sinon je pense qu'un spectacle sans des lumières mal, avec des lumières mal faites, ce serait pas les mêmes spectacles. Sephora, oui bah c'était très intéressant parce que c'était une femme qui voulait faire du théâtre quand elle était jeune. Et puis au final elle pensait y arriver, mais pas au point je pense d'être à la Comédie Française. Et c'est ce qui montre que c'est accessible par tout le monde et qu'il faut croire en nous, en ces rêves. J'imaginais pas du tout comme ça être comédien. Vraiment ça éclaire ce qu'on pense. Parce que pour moi les comédiens, ils faisaient pas partie de la Comédie Française. Enfin il y avait pas par exemple des tableaux avec leurs... Vraiment eux, pour moi c'était des simples comédiens, mais en fait pas du tout. Et t'es étonnée de voir à quel point finalement la troupe de la Comédie Française était au cœur de l'institution ? Oui bien sûr, et aussi par exemple Véronique Véla où elle est très ancienne dans la Comédie Française. En fait je pense qu'elle va y rester presque toute sa vie et c'est fou. Enfin c'est... waouh ! Ce qui m'a étonnée, bah déjà aussi c'est bon, c'est les loges du Vieux Colombier. Parce que je n'imaginais pas du tout ça comme ça, une loge. Pour moi c'était pas... Bah on a vu les petites loges de chaque spectateur avec des petits lits etc. Des lavabos et je pense que pas du tout. Pour moi c'était juste un miroir avec du maquillage. Et surtout que la salle du Vieux Colombier était faite pour qu'on sorte des décors juste par une seule porte. Et ça c'était vraiment très intéressant, j'en n'y aurais jamais pensé. Mon préféré c'était lorsqu'on a pu voir la salle Richelieu par tout seul, sans qu'il y ait du monde autour. Et j'ai adoré, ma pièce préférée c'était les 7 minutes. Et j'ai adoré vraiment. Bah ce qui m'a plu dans cette pièce, c'est que c'était une pièce vraiment qui parle de choses importantes et vraies. Parce que à la comédie française il peut aussi y avoir du Molière etc. Et là c'était vraiment une pièce touchante parce qu'elle raconte la vraie vie. Vous avez écouté le podcast Parcours Spectateur, un parcours de découverte de la comédie française et des métiers du théâtre. Je suis Julien Tesgui, informateur jeunesse, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles rencontres inédites. Je suis Julien Tesgui, informateur jeunesse, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles rencontres.